Salut à tous, salut les amis, bienvenue sur la nouvelle vidéo de David et Arnaud, aujourd'hui on va parler d'un problème, polémique, une polémique, y a-t-il une arnaque ? Aujourd'hui on va parler de Zelda, Mario et Consor, et forcément donc de Nintendo, on va parler de la polémique Joy-Con, mais avant, générique ! Ah oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment il y a une petite polémique autour de Nintendo et son fameux Joy-Con. Joy-Con ? Joy-Con qui coûte un certain prix, on va pas se mentir. Un prix certain même. Un prix certain. Mais oui, mais plus la technologie est petite, plus ça coûte cher. C'est vrai que la manette est très utile, y a plein de choses à faire avec. Encore faut-il que ça fonctionne ! Et c'est là tout le problème qu'il y a. Il y a quelques mois déjà, UFC Que Choisir avait rappelé à l'ordre en mettant en demeure Nintendo, en leur disant, il y a un problème avec Joy-Con, au bout de quelques mois, un an maximum, ils tombent en panne. Et donc les joueurs se plaignaient et ont contacté UFC Que Choisir, et UFC Que Choisir a dit à Nintendo, c'est pas bien. Donc Nintendo a joué le jeu et a dit, ok, à partir de maintenant, les réparations par rapport à cette panne vont être gratuites. Alors qu'auparavant, ils coûtaient quand même 45 euros. C'était cher. Sachant qu'il faut les envoyer. Alors, ils ont réglé une partie du problème. Ils prennent à charge, on va dire, la réparation. Mais il faut quand même envoyer son Joy-Con, même si ça aussi l'envoie et est pris en charge. Mais pour le coup, si on envoie ses Joy-Con, on n'a plus de Joy-Con pour jouer. Et puis voilà, ça prend du temps. Que ce soit une réparation qui se fait en une journée. Donc c'est vraiment pénalisant pour le joueur. Tout à fait. Et suite à ça, UFC Que Choisir a lancé en fait un appel aux témoignages et de dire, est-ce que vous aussi vous avez des problèmes avec le Joy-Con ? Et là, c'est le drame. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont réagi évidemment parce que beaucoup de Switch se sont vendus forcément. Il y a plus de 65 000 témoignages qui ont été recueillis par UFC Que Choisir en à peine quelques semaines, quelques mois. Ce qui est beaucoup. Et beaucoup se plaignent effectivement qu'il y a un problème avec les Joy-Cons. Au bout de six mois, un an, ça tombe en panne. Il y aurait un problème au niveau des joysticks. Et du coup, ils ne tombent en panne et ça ne marche plus après. Après, c'est buggy concrètement. Donc, un jouable. Forcément, un jouable. Et si on ne veut pas jouer, la sous-complication est moins bien. Ça marche moins bien. Un petit peu moins utile. Forcément, forcément. Alors, il faut savoir aussi que UFC Que Choisir a décidé de porter plainte. Ils ont dit porter plainte. On porte plainte, ça y est, c'est parti. Donc, Nitano n'a pas souhaité réagir pour l'instant. Donc, on va voir ce qu'ils vont dire concrètement. Pour préciser, c'est que je veux dire, on a porté plainte pour une accusation d'obsolescence programmée. Tout à fait. Ils succulent effectivement Nintendo de programmer l'obsolescence, programmer le fait que les manettes tombent en panne au fur et à mesure. Sachant qu'ils ont fait venir des experts qui ont regardé dans tous les sens les manettes que les gens ont renvoyés d'après les témoignages, etc. Ils ont acheté aussi des manettes neuves. Enfin bref, il y a eu des experts qui sont venus, qui ont regardé en détail les manettes et comment ça se passait. Et ils ont tiré des conclusions, tout simplement. Apparemment, même en jouant que 5 heures par semaine, ce qui est très peu au final. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas beaucoup. C'est un petit gamer. Voilà. C'est tout petit, petit. Mais même là, au bout de 6 mois, 8 mois, ça tombe en panne. Alors, imaginez pour quelqu'un qui joue une heure à deux heures par jour, ce qui peut faire donc 14, 15 heures, voire 20 heures par semaine. Ce qui au final, pour un vrai gamer, n'est pas beaucoup non plus. Et bien au final, forcément, c'est problématique dans le sens où ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'heures qui restent en fait. Voilà. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, en termes d'ordre de jeu, ça peut tomber en panne. C'est un peu ça. Donc, les experts ont regardé en détail et d'après eux, attention, d'après eux, on verra. On va voir s'il y a un procès, tout ça, comment réagit Nintendo par rapport à ça. Pour l'instant, c'est une simple accusation. Tout à fait. Tout à fait. Présumption d'innocence. Exact. Et donc, ils ont regardé et d'après eux, il y aurait en fait un défaut qui aurait été soit fait exprès, mis de base en fait dans les circuits imprimés de la manette. Soit ignoré. Soit ignoré lors de la production en masse des manettes. Voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas bien. C'est pas génial. Dans tous les cas, ce n'est pas cool parce que du coup, en plus, eux, ils perdent aussi. Parce que déjà en images, ils y perdent. Les gens renvoient les manettes. Enfin, ils perdent du temps de l'argent. Enfin, tout le monde perd du temps de l'argent. Donc, c'est un peu dommage. Tout à fait. Mais dans tous les cas, ce n'est pas bien. Donc, bon, voilà. Donc, faites gaffe si vous avez Joy-Con aussi. Ne jouez pas trop. Allez-y doucement parce qu'ils ont envie de tomber en fait. Jouez pas trop avec. Ou alors, vous n'utilisez pas les joy-styles. Vous utilisez le reste. Bref. Bon, voilà. Dites-nous dans les commentaires, en tout cas, si cette polémique vous intéresse. Si ça vous touche. Si vous avez Joy-Con chez vous. Si vous avez été confronté au problème. Et puis, est-ce que vous pensez un peu de cette accusation et de ces pratiques un petit peu limite ? Oui, parce que certains joueurs ne sont pas touchés par ce problème. Evidemment, ce ne sont pas toutes les manettes. Mais c'est un grand nombre. Oui, c'est vrai aussi. Donc, voilà. Bon, c'est dommage parce qu'on n'est pas habitué d'avoir Nintendo à avoir une image un peu comme ça. Ben oui. On espère que c'est faux quelque part. On espère que c'est faux parce qu'ils nous font rêver depuis des dizaines d'années. C'est vrai. C'est un peu dommage de tomber dans ce genre de production de masse et donc de perdre en qualité. Bon, on verra. Après, voilà. Là, c'est 65 000 plaintes. C'est énorme. Rien qu'en France en plus. Rien qu'en France. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des problèmes aux Etats-Unis aussi. Il y a eu des problèmes aux Etats-Unis aussi. Donc, à mon avis, c'est mondial forcément. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Parce que s'il y a un procès, s'il y a des suites de cette affaire. On va en reparler. On en reparlera tous ensemble. Le Joy-Code maudit de la Nintendo Switch. En tout cas, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Si ça vous fait plaisir, soutenez-nous, donnez-nous la force. OK ? Allez, à plus. Ciao, ciao. Très vite les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada